Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui tient particulièrement à cœur les débutants, comment choisir son premier buggy radiocommandé ? Une question que vous devez impérativement vous poser avant de jeter votre dévolu sur le modèle de vos rêves, et qui reste lié au choix de l'échelle de la voiture en fonction de l'utilisation que vous souhaitez faire de celle-ci. Dans les grandes lignes, il existe des buggy à l'échelle 1 5e, 1 8e, 1 10e, 1 16e, 1 18e, 1 24e et même au-delà. Les échelles les plus répandues étant celles du 1 8e et du 1 10e. 4 types de voitures 2 ou 4 roues motrices sont proposées, étant entendu qu'en toutes circonstances, une 4 roues motrices aura une tenue de route bien meilleure qu'une 2 roues motrices. Au sein des différentes échelles, nous trouvons tout d'abord le buggy, qui est fait pour faire de la vitesse ou pour rouler sur circuit, et qui possède une garde au sol rabaissée pour prédilégier les performances. Le truck ou le monster truck, dont la garde au sol plus élevée et les grosses roues favorisent le franchissement. Le truggy, qui est un mix entre buggy et monster truck, qui est un compromis idéal entre vitesse et franchissement, avec ses grosses roues et ses grands débattements. Et les voitures de piste, qui nécessitent une aire de jeu plate ou une piste spéciale pour fonctionner. A partir de là, comment faire sans choix ? L'échelle 1 8e est l'échelle de référence pour les voitures radiocommandées de compétition. Mais à l'heure actuelle, de nombreuses voitures de loisirs l'ont adoptée, pour les nombreuses qualités que nous allons décrire plus loin. L'échelle 1 10e est plutôt réservée aux voitures de loisirs. Dans certains cas, les voitures RC à l'échelle 1 10e peuvent déborder sur leur dimension initiale, en particulier lorsqu'elles sont frappées du label XL. Elles ressemblent alors davantage à une voiture à l'échelle 1 8e plutôt qu'à une vraie voiture à l'échelle 1 10e. Essayons de déterminer maintenant la pertinence de devoir opter pour telle ou telle échelle en particulier, en passant en revue les avantages et les inconvénients procurés par celle-ci. D'une manière générale, plus la voiture est longue et large, donc plus l'échelle est grande, plus la voiture est facile à piloter. Des caractéristiques qui sont communes à toutes les voitures à l'échelle 1 8e. Une voiture RC à l'échelle 1 8e possède des pièces surdimensionnées au niveau des bras de suspension, des amortisseurs ou les pneumatiques. Même remarque au niveau des carlons de roues et des engrenages plus gros qui équipent cette échelle, qui seront beaucoup moins amenées à s'user dans le temps. Elle comporte un ou plusieurs couples de transmission mieux proportionnés, mieux à même de résister aux fortes puissances des moteurs. De plus, l'équipement d'origine d'une voiture à l'échelle 1 8e lui attribue plus volontiers une couronne métallique plus résistante, donc, sur la partie centrale. Une voiture à l'échelle 1 8e possède aussi généralement des débattements plus importants qui lui font gagner en efficacité sur les bosses et sur les sauts. Dans le cadre d'une utilisation loisir, elle pourra s'affranchir de certains obstacles là où une auto de l'échelle inférieure devrait y renoncer. Et plus généralement, une auto à l'échelle 1 8e sera plus à l'aise si vous comptez aller rouler sur un circuit. Si vous optez pour une voiture thermique à l'échelle 1 8e, sachez que le moteur de celle-ci risque de s'avérer beaucoup plus facile à régler. Son lanceur mieux dimensionné sera également plus endurant. Le filtre à air et son support sont aussi très souvent de meilleure qualité sur une 1 8e thermique. De même, avec une voiture de cette échelle, il sera beaucoup plus facile de remplacer le moteur d'origine à tirette par un moteur plus performant dont la mise en route sera confiée cette fois à un véritable banc de démarrage. Enfin, avec cette échelle, vous trouverez davantage de pneumatiques de rechange à adapter sur votre auto pour booster ses performances. Parlons maintenant des inconvénients. Le principal inconvénient d'une voiture à l'échelle 1 8e, c'est qu'elle coûte un peu plus cher à l'achat tout d'abord, puis ensuite à l'entretien, ce qui est tout à fait normal puisque les pièces sont plus grosses. Il faudra donc prévoir un budget plus important, difficilement quantifiable, car cela varie beaucoup d'une marque et d'un modèle à l'autre. Si vous optez pour une électrique à l'échelle 1 8e, certaines autos, il faut le savoir, ont un coût de fonctionnement plus élevé car elles requièrent la présence de deux accus, voire d'un seul accus, mais qui doit être musclé en termes de performance. Et qui dit deux accus, dit aussi peut-être la nécessité de devoir acheter un chargeur du haut pour pouvoir les recharger en simultané. Des éléments qui risquent de venir gonfler votre budget initial. Parlons maintenant de l'échelle 1 10e et de ses avantages. A l'heure actuelle, les voitures à l'échelle 1 10e figurent parmi les plus nombreuses à être commercialisées sur le marché. Que vous soyez un adepte des disciplines de piste, de tout terrain, de buggy, de monster truck, la gamme s'étend à l'infini ou presque pour trouver le modèle de sans choix. Deuxième avantage, elles sont plus abordables en termes de tarifs et font jeu égal avec les voitures à l'échelle 1 8e en termes de fiabilité, voire de performance. En électrique, une majorité d'autos de cette échelle ne nécessitent qu'un seul accu pour fonctionner. C'est plus économique. Et comme le rapport poids-puissance leur est plus favorable, elles n'ont pas besoin d'accu aux caractéristiques phénoménales pour aller vite. Dans leur globalité, les voitures à l'échelle 1 10e n'ont pas non plus besoin d'un cerveau de direction ultra puissant pour faire tourner les roues car elles sont plus légères. Une exception toutefois pour les monster truck ou les truggy. Parlons maintenant des inconvénients. Le principal inconvénient des voitures à l'échelle 1 10e, selon les modèles, c'est le manque de garde au sol et des débattements de suspension. Mais tout dépend du type d'auto qui aura retenu votre préférence. Une auto de type buggy nécessitera des terrains relativement plats pour rouler et faire de la vitesse et elle sera moins apte à pouvoir effectuer des sauts. Si le but ultime de votre achat est de faire du franchissement, privilégiez plutôt un monster truck ou un truggy équipé de grosses roues. Cette typologie d'auto vous permettra de faire du vrai tout-terrain ou de faire du tri à la base vitesse, selon les modèles. Si vous optez pour une voiture thermique à l'échelle 1 10e, sachez que le filtre à air d'origine risque d'être un peu léger pour remplir correctement sa fonction. Il faudra peut-être songer à le remplacer d'entrée de jeu par un modèle plus fiable pour ne pas risquer d'endommager son moteur. Enfin, en thermique ou en électrique, la transmission centrale des voitures à l'échelle 1 10e reste majoritairement équipée d'une couronne plastique. Cela fonctionne très bien, mais ça reste moins fiable qu'une couronne métal. En dehors de ces deux échelles les plus répandues, abordons maintenant brièvement les échelles extrêmes qui sont également commercialisées sur le marché. Tout d'abord, l'échelle 1 5e. Il s'agit d'autos qui flirtent avec le maître en longueur. A leur avantage, leur moteur qui démarre très facilement en thermique car il s'agit de moteurs de tronçonneuses très faciles à régler. Ces autos sont en revanche plus chères à l'achat et plus chères à l'entretien. Elles requièrent un certain espace pour évoluer et dégagent des odeurs d'essence pas toujours désirées. Les voitures à l'échelle 1 5e réclament un certain budget au niveau des pneumatiques. Les 1 5e pistes ne pourront rouler que sur un circuit adapté. Les voitures électriques à l'échelle 1 5e ont besoin d'un puissant moteur et elles nécessitent des accus surpuissants et coûteux pour fonctionner. Encore un petit mot concernant les échelles 1 16e, 1 18e et 1 24e. Les petites échelles comme on les appelle relèvent plus du jouet que d'une véritable voiture radiocommandée. Elles sont certes plus abordables mais en contrepartie elles sont très souvent dépourvues de réglages et se révèlent plus vulnérables au choc donc moins fiables dans le temps. Leur puissance est généralement limitée. Elles sont donc exclusivement vouées à l'initiation plutôt qu'à être utilisées de manière intensive. Sous-titrage Société Radio-Canada